bonjour tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comment allez vous aujourd'hui est ce que vous allez bien c'est important de savoir vous allez bien moi également on se retrouve aujourd'hui du coup pour le dévoilement de cet album photo donc cet album photo était réalisé avec la collection cilande de stamperia j'avais vraiment beaucoup aimé quand je l'avais découvert et elle est sortie il ya très très longtemps stamperia ont décidé de la ressortir cette année donc c'est juste qu'il y ait du bonheur du coup j'en ai profité je l'ai acheté et je me suis éclatée juste dommage que je n'ai pas assez de papier ouais 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 comme vous avez pu voir je me suis aussi éclaté et c'est rare avec les die cuts voilà donc vous avez des petits die cuts ici cela sont en 3d ici sur la boussole j'ai mis du glossy accent voilà pour un effet un peu miroir un peu vert comme une montre en fait un tout simplement voilà j'espère que vous aimez l'effet ici vous verrez dans le tuto c'est le dessus de la page et en fait comme elle était trop grande je l'ai découpé et j'ai décidé de bien le recouper et le mettre en 3d grâce à de la mousse ok ma structure fait 21,5 par 21,5 ma tranche fait 21,5 par 8 j'aurais peut-être pu rajouter des petits trucs ici c'est pas grave vous pouvez très bien la descendre à 6 cm je vous explique pourquoi est ici le derrière donc mon mon encre ma roue n'est pas centré tout simplement parce que je voulais le follow your dreams voilà c'était important important d'avoir le follow your dreams oui oui bref pourquoi vous pouvez descendre à 6 cm tout simplement parce que par manque de pages cet album exceptionnellement ne fait que trois pages mais nous pouvons quand même mettre 68 espaces photo sachant qu'on a une pochette où on peut juste mettre des photos comme ça en vrac ouais ça en fait quand même un on est plutôt pas mal on est d'accord sachant qu'il ya des pochettes on peut toujours rajouter des espaces photo vous êtes prêts je vous montre la bête alors on y va hop là ici je vous ai dit je me suis éclaté avec les petits die cut mais totalement on ouvre ici on a deux espaces photo donc comme d'habitude des 9 par 13 ma structure et mes intérieurs de couverture ont été réalisés avec du papier lyon enfin du cardstock lyon mais espaces photos ont été réalisés avec le papier glacier voilà j'ai ancré mes pages avec de la gatorade straw de chez de chez de chez ranger je vais trouver mon mot je vais juste pousser ma tablette voilà distress oxide et non gatorade twigs pardon je sais plus ce que je vous ai dit hop là ici donc vous avez dans le j'ai découpé le 20 20 ici pour pouvoir le mettre dedans d'accord il reste que ceci en page c'est pour ça que vous n'y a pas de 4e page parce que je n'aurais jamais pu faire une double page avec ça et il me reste aussi ceci vous allez voir celui ci ils sont très joli mais par contre ce n'est pas utilisable ce qui est bien dommage par contre moi je les ai mis dedans pour pouvoir mettre du journaling vous allez voir hop là en voilà un pour vous montrer ici du coup deux petits tags hop là ici un espace photo donc ici pas que l'entièrement pour pouvoir mettre la photo ici un livret donc j'ai mis un coucher mais on peut très bien y mettre aussi un debout la hauteur convient et ici ici j'ai maté sur du craft ça ce sont les petites étiquettes et ici on a un livret je vous ai dit les die cuts je me suis éclaté je les ai juste trouvé sublime non c'est le contraire là et là ici on a une prochaine là voilà une petite pochette ici vous avez une pochette à la fin on peut j'ai moi j'ai fait un livret mais vous auriez très bien pu faire ça aussi le pochette le rabat ici tient parce qu'il est dans la pochette ici un espace photo c'est pareil pas coller jusqu'au bout et ici un livret et on peut très bien y mettre des petits tags comme ça pour faire du journaling hop là ici on ouvre là ici donc un tag j'ai pas fait des tags délivrés j'ai fait des tags ce que justement pour à cause du manque de papier ici et ici pareil ici maté sur du craft ici vous verrez dans le tuto j'ai longuement hésité de ce qu'on fait je l'ai fait ici 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 on ouvre là pareil ici et ici de quoi mettre du journaling alors ici ça tient franchement j'ai cru que ça tiendrait pas parce que parti dans mon élan j'ai mis des die les cuts qui sont plutôt épais ici alors qu'il y a les aimants voilà mais ça tient alors c'est pas non plus un mais ça tient quand même assez suffisamment on va dire ici on ouvre ici alors ça c'est une page qu'on voit très très souvent dans mes albums photos mais ça reste vraiment une page très sympathique passe partout et que j'aime vraiment beaucoup ici on a une petite carte déjà ici pour pouvoir mettre du journaling ici c'est pareil c'est un day cut en 3d ici je l'ai collé normal j'ai voulu jouer un petit peu sur les faits 3d de divers hauteurs ici 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 et ici c'est pareil ici oups là et là ce n'est pas collé entièrement pour pouvoir mettre les photos non lola tu vas faire des bêtises ici non voilà merci mademoiselle j'ai un verre j'ai un verre j'ai l'ordinateur elle va tout me faire tomber il m'aurait plus que le verre tombe sur l'album photo j'ai remis entre chaque page du cardstock lion comme ça on ne voit pas les pages ici je vous ai dit oui je vous ai dit que j'avais ancré avec le guitar et twigs ici pareil du journaling un livret le livret tient fermé cette petite pochette là ou ici il n'y a rien mais on peut mettre des photos ou autre chose des souvenirs de vacances mais fin elle n'est pas elle n'est pas assoufflée et on ferme ici et c'est ici que je vous disais au début j'ai juste mis même pas un livret mais un tag vous auriez très bien pu vous mettre un tag gros tag comme ça c'était tout à fait possible je crois même que c'est ce que j'avais prévu à la base pour tout vous dire voilà et enfin ici pareil effet 3D ici je sais pas pourquoi tu bip parce que tu appuies sur la souris coco voilà ici deux espaces photos ici ici là là idem et ici là là j'ai juste mis un die cut là j'ai rien mis j'ai laissé le papier décoratif mais j'aurais très bien pu mettre quelque chose et ici c'est pareil j'ai rien mis du tout voilà bon j'espère que cet album vous plaît donc comme je vous ai dit il n'y a que 3 pages mais on met quand même 68 espaces photos on peut rajouter plus plus de tags si vous le souhaitez il ne faut pas hésiter et puis voilà donc j'espère que ce petit projet vous aura plu il contient 9 tutos ils vont débuter dès demain comme d'habitude et puis moi je vous fais plein 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 de gros bisous on se retrouve très très vite pour un prochain projet bien sûr allez bisous bisous 5 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3